et bonjour à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve pour la suite ouais bah oui quand même donc là on va faire ce qui concerne pour tenir les pages voilà tout simplement que tout simplement c'est facile en soi donc ça on peut le mettre de côté on prend juste on aura besoin juste de ça hop là super mais je fais que des bêtises je sais ça bah tu vas le savoir voilà miss kagad c'est moi à miss kata c'est pas possible ça à peine je commence et je fais des bêtises est ce que je suis étonné même pas même pas je suis étonné mon dieu mon dieu alors c'est pas grave donc là ben on va je vais mettre mes neuf petits feuillets soit j'ai fait un peu les des trucs bon c'est à peu près pour me donner une idée c'est pour voilà un donc là en fin de compte les feuillets je t'explique c'est ils étaient j'ai c'est des grandes pages en fin de compte ils étaient comme ça voilà c'était comme ça voilà je te montre je te montre je sais pas si tu vas bien voir voilà ça fait une feuille à 4 tout simplement j'ai enlevé sur le côté là où normalement on met comme ceci voilà là où il a pris les petits trous trous pour le mettre dans le classeur donc là j'ai coupé du coup bas je les coupes et en deux voilà c'est pour ça ma la feuille à 4 à se retrouvant de comme ça et j'ai pris la fuse d'un train je sais pas si tu l'entends j'ai pas l'impression j'ai pris la fuse et j'ai fait là mais deux petits traits ici je sais pas si tu vas voir voilà ici là là ici et là ici ce que là c'est au centre c'est là où je vais hop il me fait la la main sur il fait le point sur ma mimi n'est pas sur le le petit truc en dessous c'est en douille voilà regarde hop donc ça c'était pas obligé de le faire si tu peux le faire c'est quand même mieux sinon ben faut tu tu mets tu fais autrement tu peux faire des petites pochettes comme ça comme j'ai fait là mais en papier ou en calque mon papier calque ou en papier cuisson ou un papier tout court voilà en papier en pas en douille mais en calque ça tu sais le ce qui sont calques comme ça là attend j'en ai un qui traîne ici entre guillemets pourquoi je le vois plus maintenant non mais c'est pas possible ça tout à l'heure je l'ai vu il était là en train de traîner tout le temps là et là je le vois plus ça y est j'espère je l'ai pas fait tomber ce truc oh ben c'est possible c'est possible c'est possible non c'est bon j'en ai trouvé un autre ça va tu vois des feuilles comme ça papier calque comme ça parce que ça peut être très sympa aussi parce que là on voit quand même à travers quand même pas donner mais si tu en as tu trouves à action tu peux le prendre que tu vas plier comme ça et là ça va te faire battu que tu colles évidemment là je vais pas l'abîmer 1 et hop comme ça et puis hop tu le plies en deux ici et là tu vas l'accrocher par ici tu peux le faire comme ça tu peux faire justement ce que ça va donner ici voilà en gros à peu près c'est faisable ok donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de soucis là je te montre si tu as la fuse je vais te montrer comment j'ai fait pour justement me faciliter quand même la vie c'est pas une petite astuce tu vois regarde là je me suis pas j'ai pris parce que là avec la fuse il faut un carton pour pouvoir ça chauffe on est d'accord et là en fin de compte voilà là je vais zoomer que tu voyais mieux voilà ça tu mets je le mets bien comme ça là en fin de compte toi ça s'est fait exprès comme ça là le centre où j'ai plié j'ai bien mis ma pliure là toi il y a un trait au centre et après deux traits de chaque côté là c'est pour bien mettre mon trait au centre et de là et ben j'ai donc là j'ai scotché c'est avec du repositionnable évidemment je l'ai mal mis voilà tu vois ça tu gardes après tu laisses dessus et puis ça peut toujours t'aider là de l'autre côté pareil voilà la petite petite astuce et puis bon bah moi j'ai pris le voilà là 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 j'ai donc j'ai pris la fuse là ça va la refroidir je vais pouvoir le défaire maintenant c'est bon et là moi j'ai utilisé la petite règle qui de qui mettait avec voilà ce que c'est bien c'est bien pratique donc je me mettais bien en face du premier trait et hop là j'appuie et puis hop de chaque côté voilà bon là ça a bougé je l'ai mal mis donc tu vois et j'ai fait comme ça sur mes neuf mes neuf petits demi demi pochette du coup et pour celle que j'ai coupé qui se trouvait au dessus ben j'ai donné un coup de truc en bas tout simplement parce que à ce côté là ça y était déjà parce qu'il y avait là il y avait un peu plus il y avait à peu près un centimètre et tu as les trous justement pour le mettre dans classeurs voilà enfin bref voilà donc ça va comme ceci parce que là après les pochettes on va les coudre entre guillemets là dessus et après ben là ça va se retrouver derrière et ça après on va coller les petits machins les petits fils on va et hop et après on collera tout comme ça ok donc là ce qu'on ce qu'on va faire soit tu fais avec un petit truc où tu appuis dessus et comme j'ai pris pour pour bout de carton ou tu prends un pic tu prends voilà tu prends un pic ça c'est voilà logique tu peux te prendre voilà tu te faire un petit gabarit ce qui va m'aider pour là aussi ce qui va m'aider pour là aussi et même si tu n'as pas ça ça va te permettre de bien faire tes petits trous trous tout simplement voilà même pas besoin de ça à la limite un peu près tous les combien là on prend une règle bien sûr non tu prends une règle là on va faire le trait on a besoin et après dans l'autre sens pour savoir où on doit on doit faire le truc quoi là je vais prendre celui là c'est juste pour faire un repère c'est tout demi là on peut le faire à la 1,2 à 1,5 cm à peu près de la pochette en haut et en bas là ça fait à peu près la je crois la taille il me semble je regarde oui à peu près voilà on n'est pas en milieu puis c'est bon c'est pas un ok pas grave donc là en fin de compte le un trou soit je vais faire trois ou soit je vais en faire quatre je sais pas encore on va voir là ici hop je recule pour faire un demi centimètre comme là ici donc 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 un demi un demi là j'en fais un ici peu près 7,14 15 donc à 7,5 on va le faire à peu près à 7,5 on est d'accord au coeur allez 7,5 donc là on va se mettre ici donc là je vais piquer là ici au milieu ici et là ici voilà on est d'accord bon je l'ai pas bien fait droit mais bon je vois à peu près où je dois où je dois aller hein on est d'accord voilà tu te munis de ton petit gabarit voilà tout simplement soit tu prends un carton là moi je veux pas m'esquinter le petit bout de carton mais j'en ai un là où tu te prends ça si tu en as un si t'as pas bah c'est pas grave regarde je vais le faire comme ça voilà parce qu'il a assez grand mon petit carton là voilà parfait 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 tu mets ta feuille dessus après le carton c'est juste pour piquer pour pas abîmer ton truc en dessous voilà c'est tout là tu mets bien ta ligne que là on voit qui est tracé donc au centre là où j'ai mis là où tu vas coller à la limite tu mets un petit tout ça si tu le fais avec du papier ou autre là tu vas mettre un tout petit ruban de collant que j'aurais pu faire ça mais là je l'ai pas fait que c'est en voilà après tu fais comme toi tu as envie tu l'adaptes avec ce que tu as la maison voilà pour ça que je disais que voilà on fait comme on peut avec ce qu'on a c'est avec de la récup 1 1 là ici là ici et là on va pouvoir en faire plusieurs la limite ce qui sera beaucoup mieux n'est ce pas voilà là normalement là j'ai mes petits trous c'est bon ouais je le vois non j'ai pas été très très droit mais bon ça va à peu près là je le vois ici après à la limite avec l'aiguille on va le faire le trou directement mais c'est quand même bien de le voir quand même donc dans ces cas là ce que je vais faire tu vois regarde ce soit plus simple là ici on va reporter tout ça ici là dessus ouais c'est pas bête non tu trouves pas ça sera mieux comme ça parce qu'on là je vais percer quand je vais percer je vais prendre l'aiguille le fil et je vais y aller directement comme ça je vais pas perdre de temps avec ça bah ouais attends par moi c'est là où ça m'a fait moi je fais au fur et à mesure que je fais le truc donc c'est sûr que tu dois dire bala rien préparé non je ne l'ai pas préparé puisque moi je fais au fur et à mesure que l'idée me vient en tête tout simplement moi je sais que je fonctionne comme ça donc pas tout le monde mais moi c'est comme ça donc qu'est ce que tu veux que je te dise pour faire avec voilà donc là bas tu vois là j'ai ça là on va prendre le crayon et on va hop là voilà on va faire un petit trait de partout et puis l'appareil voilà tout simplement on fait à peu près droit en passant c'est bon j'ai pas bien été jusqu'au bout voilà et l'autre pareil l'autre côté pareil hop hop là le truc non je suis à peu près je veux être peu près à peu près droite quand même et voilà regarde comme ça j'ai même plus besoin de mon gabarit j'ai besoin de ça parce que là je vais pas préparer le trou comme je t'expliquais on va l'abîmer de plus à faire comme ça c'est fin ça se perd tout seul ça donc c'est un peu ridicule de l'abîmer quoi là je vais me prendre l'aiguille une aiguille et du fil voilà alors bien on prend une mais pas une trop grosse parce que le fil est petit j'ai des aiguilles assez grosse je vais me prendre la fin ici là ouais pour ce que j'ai à faire ça suffit largement là le noir je vais pas le jeter on va le laisser là et je vais me prendre du fil blanc moi bon ouais attends là je prends à peu près peut-être pas tout parce que ça va faire beaucoup ouais tac 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 3,4 j'ai pris quatre fois alors à peu près il me semble me semble-t-il j'ai pris quatre fois mon aiguille je l'ai mis où oh je l'ai mis où l'aiguille oh 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 ça commence non elle est pas là j'en ai une troisième allez là c'est bon je la vois je l'ai vu c'est bon tout va bien ça commence ça commence ça commence alors moi je suis étonné de moi là on dit dont ah ouais là je suis très étonné de moi tu vois bon là voilà ça n'est pas très grande parce que bon peut-être que je pouvoir faire deux pochettes ce qui m'arrangerait quand même donc là par contre il faut que je transperce j'ai pas j'ai pas vraiment ce qu'il faut entre guillemets j'ai pas voulu mon petit bloc que j'avais donc là je vais faire voilà c'est bon j'ai retrouvé ça c'est parfait là je le centre à peu près en haut et en bas voilà pas pratique ça aurait été mieux si c'était attaché mon truc mais bon là c'est pas le cas c'est pas grave on fera avec 1 1 voilà c'est bien faut pas bouger aux dents par contre avec l'aiguille c'est un peu mais on y arrive regarde hop j'aurais dû le après si tu as une autre méthode tu fais comme battu fait d'habitude avec ta méthode à toi voilà donc sage qu'il faut bas tu fasses que tu mettes tout est bidule dedans comme ça voilà et en fin de compte on va faire comme une heureux une relure comme si on mettait des pages dans dans un carnet en fin de compte là c'est pas pratique pour moi ça pour mes doigts donc là j'en mets une avec toi et puis après ben les autres on les fait pareil là c'est bon là je vois mes trous et là je vois mes trous aussi donc c'est nickel donc là parce que là il faut quand même que je viens pas derrière bon là ou pas ouais c'est bon là je prends dedans trop trop là moi je vois pas grand chose en plus je mette là la lumière avec la la truc pour moi ça sera plus simple ben ouais c'est ça quand on a pu beaucoup de de une vision très très bonne voilà ça va j'avais fait les petits trous trous j'aurais dû en faire deux là parce que du coup là non c'est bon revient là je reviens par voilà tu vois là j'ai commencé ici là mon fils il est en dessous là ici il est en dessous mon fils tu vois il est ici voilà là tu le vois donc gardant une petite marge pas beaucoup mais une petite mais tu vois la limite j'aurais dû commencer la partie de là bon de toute façon ça revient au même ça revient au même mais j'aurais dû et donc là ici on va aller dans l'autre sens on va comme ça bon le prochain je ferai avec le papier pas eu du plastique pour voir ce que ça donne groupe voilà tu vois là bon après on voit un peu le plastique mais c'est pas grave là et là je suis ici à l'intérieur maintenant donc là ici on n'a pas il est de l'autre côté mais c'est pas grave je me suis mal prise là mais ça mais l'autre la prochaine sera mieux puis si tout c'est pas grave le décor hein donc là il faut que je hop là voilà ben ouais c'est vrai que là tu as avec du fil blanc on voit pas mais bon moi je veux pas que ça se voie donc évidemment ben tu vois là ici hop je coupe ici tu vois mon fil là ouais on voit mieux là le fil donc là je vais couper un peu petit petit peu j'aurais dû tirer un peu toi il faut prévoir mais pas autant c'est pour éviter de gâcher du fil surtout bon là après j'en ai du fil à l'aiguille allez je l'ai mis où elle est là hop je vais la mettre ici comme ça je la pompe pas ben ouais connais pas de l'oustique encore moi je connais l'oustique 1 là je vais faire un nœud mais sans trop un faux bien que ça maintienne quand même on pas compte que quand tu fais ça après pour les autres pochettes pas oublier de de faire toutes les ouvertures en haut là et là le là où c'est fermé en bas dans le même sens tout sinon ça va faire un peu bizarre on est d'accord tu vas le mettre debout il ya des trucs qui vont tomber si tu mets l'ouverture en bas puis là après de l'autre prochaine comme ça non il faut faire attention d'accord avec ça ouais ça marche donc là bas double 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 nœud je vois pas grand chose super je vois rien du tout est ce que je fais là c'est au je tâte voilà je tatoune heureusement que j'ai mes mains pour tâter moi je te le dis parce que là ouais c'est pas de le dire la façon après ça va être collé tout ça donc pour ça je coupe par un faut pas couper à 1 à la limite tu peux même faire ça tu vois là tu le fais normalement avec tu prends les deux fils mais hop là tu prends ici et tu serres et voilà et là tu peux quand même mieux double sécurité bah ouais je mets dans la poubelle donc voilà là tu en as une déjà deux deux mises regarde et voilà et ça tient ça va être des die-cut ça va être des trucs très léger que je vais mettre dedans c'est des die-cut éphéméra donc avec du papier fin c'est pas des gros die-cut on est d'accord c'est pas fait pour ça c'est fait pour des du petit papier fin là mes die-cut que j'ai fait moi même avec les papiers que j'ai imprimé sur des trucs légers regarde tu vois et là plus on va les mettre tous comme ça donc ça fait double double on va dire de chaque côté à chaque fois évidemment donc ça me fait quand même pas mal de petites pochettes deux à chaque fois on est d'accord ok on continue je mets ça en avance rapide 1 ok parce que sinon je m'en sors pas à moi et je m'en sors pas à moi 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 Sous-titrage FR ? ... 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 je vais y arriver et après il faudra je mettre du poids dessus une fois que je vais l'installer sur là dessus là voilà c'est de ça que je c'est ça que je voulais dire non tac 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 voilà je crois que c'est bon ça adhère pas là c'est qu'il ya un souci quand même donc là ici je vais enlever la petite les petites pellicules que j'avais laissé évidemment c'est très statique qui est tout à fait normal là moi je vais me servir du pic donc à faire voilà et je vais m'amuser à enlever tout cela on se retrouve de suite 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 allez on y go j'aurais pu gommer mais je le gomme je gommerai après le peu de crayon qu'on peut voir là je les fais vraiment pile poil à la taille alors 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 ça on est où là ouvre toi un peu que je vois ce que je fais merci bien ça a l'air d'être bon voilà là je surveille comme ça et en même temps en plus ça va appuyer un peu c'est bon voilà c'est bon yes voilà tu vas voir regarde là après puis comme ça c'est un peu dangereux parce qu'il faut pas abîmer parce qu'on a ce qu'on a fait on est d'accord hein mais c'est faisable comme ça voilà regarde hop tu passes entre les deux feuilles hop tu les pousses voilà ça te permet comme ça de pouvoir appuyer là à la limite je vais là je vais me prendre des petites pinces et je vais je vais déjà maintenir au bord que le bord soit toujours bien collé ça évite que ça se décolle surtout quand le bord est mieux collé et oui et oui voilà on fait comme pour un album en fin de compte pour ceux qui ont l'habitude moi j'avoue que c'est c'est du boulot comme ça mais même pour mettre les feuilles comme ça moi j'aime bien si on peut le faire après il ya en eu il ya plein de trucs pour des albums attention qui seront beaucoup mieux que ce que j'ai une faire là ça c'est bien pour pour ce que je viens de faire là quoi je trouve mes petites 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 pinces voilà elles sont là bas je sais plus où j'ai mis mes pinces en bois moi je les retrouve plus j'ai dû les mettre quelque part mais où je sais pas ben j'aime bien les petites pinces en bois comme les pinces un peu pinces un pinces à linge quoi c'est pas c'est pratique oups c'est pratique dans le sens où ça abîme pas comme là il y avait quand même du plastique c'est pour tenir mes pages à un moment j'avais j'aurais bien eu besoin mais bon là ça va j'ai quand même réussi c'est pas gênant j'en ai une comme ça c'est la seule comme ça tiens bon pareil bien pratique j'en reprenne parce qu'entre s'en servir comme ça et puis en mettre dans dans certains projets ben on en a pu ben là on a pu hein ça diminue hein ça c'est un bout de carton qui a dû sauter mais ouais mhm 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 ouais non non tiens hein ça va pas que c'est toi hein hihihi mhm 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 ... 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